Les Suédoises pourront profiter de leur public. Venues en nombre garnir les tribunes ici à Osterson, elles sont à domicile. Vous avez vu la composition à l'instant avec le dossard 2. C'est les Allemandes donc et cette jeune Vanessa Voigt, 24 ans, qui a remporté la saison dernière le classement général de l'IBU Cup, le circuit inférieur. Et là aussi, il va y avoir du bruit parce que les supporters français eux aussi ont fait le déplacement. Pour l'équipe de France d'Anaïs Bescon, deuxième hier de la poursuite, Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Justine Mrazas-Boucher. Ils sont là, ils sont là, les supporters français, ils vont encore mettre le feu. On espère qu'on les entendra sur le dernier tir tout à l'heure quand ça jouera peut-être pour la victoire ou pour le podium. C'est vrai que chez les Allemandes, on a choisi de mettre des filles qui sont jeunes mais qui savent très bien tirer, en tout cas qui sont plutôt performantes de ce côté-là. Donc ça peut faire une belle équipe. Elles sont quand même 4-5 équipes à pouvoir jouer la victoire. Alors que Borout Nard vient de l'annoncer, 30 secondes avant le départ. Et vous l'aurez compris, la Norvège est sur la deuxième ligne. On a pris en fait le classement du relais féminin de la saison dernière. Et c'est les Suédoises qui avaient remporté le petit globe qui porte donc aujourd'hui ce dossard numéro 1. La France sur le podium à le dossard numéro 3. Quel bonheur de vivre ce départ en ligne avec beaucoup de bruit et beaucoup de monde dans la tribune d'Ostersoum. Dernière course pour ses filles cette semaine, même sur cette quinzaine à Ostersoum, puisque la semaine prochaine on sera en Autriche. Richard Filzen, Anaïs Bescon est bien partie en tête. Attention, ses premiers mètres après ce départ en ligne, il peut toujours y avoir de la tension et quelques chutes des accrochages. Ça semble ok pour Anaïs. Oui, Anaïs directement devant. Là, elle a été solide sur ce départ. Elle a tout de suite fait comprendre à tout le monde qu'elle voulait prendre les commandes. Attention à Arrête-Stova, c'est toujours une fille qu'il faut surveiller. C'est un caractère très particulier qui peut parfois faire des choses un peu bizarres. Donc on va voir comment elle évolue. En tout cas, elle décide la Russe de se mettre devant pour l'instant. Et puis bien sûr, on regardera aussi sur ce premier relais, Lisa Vitotti qui est devenue la vraie spécialiste de ses départs sur les relais, qui arrive à chaque fois à faire d'excellents débuts de course pour bien lancer son équipe. Donc là aussi, ça pourrait être peut-être une fille avec qui à un moment donné Anaïs pourrait se retrouver aux avant-postes. Voilà Anaïs Vesco également, elle aussi spécialiste de ce premier relais. C'est son 20e départ sur 53 relais, 20e départ sur cette première position. En revanche, Alexis, Émilie Kalkenberg ou encore l'Inperson, c'est moins leur poste de prédilection ou alors on les place, on ne sait pas trop ce que c'est leur poste de prédilection pour le coup ? L'Inperson, on a quand même une fille qui s'est vraiment stabilisée maintenant, qui fait régulièrement des top 15 voire même des top 10. Donc c'est une fille sur qui on peut compter. Je trouve que c'est une valeur sûre pour ce premier relais. Après, n'importe quelle billette elle de toute façon peut à un moment donné passer à côté et donc se rater. Mais d'une personne, c'est plutôt une valeur sûre. Kalkenberg, c'est une fille qui est encore assez jeune dans cette équipe de Nervège, mais qui commence là aussi au niveau individuel à bien bien progresser. Donc je trouve qu'on a quand même deux équipes, là pour ces deux équipes scandinaves, qui se sont bien reconstruites et qui sont désormais des valeurs sûres. On n'a plus vraiment de trous dans ces équipes. Alors bien sûr, par rapport au Sœur Eberg, on se dit que personne, elle est quand même moins performante. Mais voilà, ça reste quand même une des équipes qui peut jouer sur quatre billet-athlètes. Parce que c'est ça aussi la difficulté pour toutes ces nations, c'est de jouer sur quatre billet-athlètes qui peuvent être performantes. Et c'est le cas de la Suède, de la Norvège, de la Russie, de la France, de l'Allemagne. Voilà les grosses équipes qu'on suit. Nous ne sommes qu'au début d'une exceptionnelle journée biathlon sur la chaîne L'Équipe avec ce relais féminin. Et puis ensuite, on vivra évidemment la poursuite masculine, à laquelle ne participera pas Sturlal Aigret, si vous n'étiez pas avec nous dans l'avant-course. Il a annoncé son forfait, le Norvégien qui aurait dû partir en sixième position. Et puis je profite de ce premier tour plutôt calme pour l'instant, pour vous donner également un très gros rendez-vous vendredi à partir de 9h. Alors, votre week-end de sport blanc va commencer sur la chaîne L'Équipe. 27 heures au total de sport d'hiver, notamment avec le ski-cross à Val-Torins ou encore le ski-alpin à Val-d'Isère. Et puis nous, je vous le disais, on sera à Orphilzen. Pour l'instant, on est bien à Ostersund et à Neysbescon. Et derrière, la Suédoise que vous reconnaissez avec sa combinaison jaune, l'Interse. Oui, elle s'est fait accrocher quand même par la Suisse au passage. Vous avez dû voir, elle s'est fait marcher sur le bâton. Il faut toujours se méfier de ces jeunes qui arrivent pour la première fois ou pour l'une de leurs premières fois sur ces postes de premier relayeur. Quand on est en paquet, il y en a qui n'ont pas l'habitude, qui veulent faire des choses un petit peu à leur manière. Et il faut quand même respecter, on va dire, certaines bases. Quand on est sur un premier tour en biathlon, on ne peut pas sauter sur les skis de n'importe qui. On ne peut pas se placer à n'importe comment, n'importe où, par rapport à la trajectoire qu'on aimerait avoir. Des fois, il faut accepter de faire le tour, accepter à un moment donné de se mettre derrière et de ne pas passer devant. Donc c'est là qu'Anaïs doit être bien vigilante. Elle s'est laissée reculer au fur et à mesure de ce premier tour. Elle va peut-être se replacer avant d'arriver sur le pas de tir. Il n'y a pas beaucoup de place pour vraiment se mettre à 3 ou 4 de front sur ces pistes. et qu'on écarte les skis pour pouvoir patiner. Ça prend de la place et donc il faut faire attention au moment où on réouvre les skis. Allez, Anaïs, c'est là qu'il va falloir qu'elle fasse maintenant un peu le ménage autour d'elle pour bien faire comprendre qu'elle a envie de rentrer dans les premières sur ce pas de tir. Pour l'instant, c'est toujours Vanessa Wojt, ouais, c'est ça, l'allemande qui est en tête, qui fait un très beau début de saison, avec plusieurs sans faute de bonnes statistiques derrière la carabine pour Vanessa Wojt, l'allemande de 24 ans. Ce qui est bien pour ses premiers tours, là, sur ce site d'Ostersund, c'est qu'on a quand même un long plat qui est assez large. Donc vous voyez, Anaïs a très bien choisi sa trajectoire. Elle s'est mis derrière la russe, elle va nous repasser encore une fois devant. Et donc normalement, ça devrait rentrer dans une excellente position. Anaïs qui va devoir aller s'installer sur le tapis qui correspond à la cible 3, qui correspond également à son numéro de dossard. Pour la russe, ce sera le tapis 6. Anaïs, 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 Anaïs. Et il ne faut pas attendre le dernier tour pour les entendre, les supporters français qui supportent Anaïs Bescon. Là, voici, elle va s'installer. La russe Reksova au tapis 6. La Suédoise Ligue perd son premier plan et juste derrière. Donc Vanessa Wojt, tu parles ? Pas devant sur ce tir. Il va falloir faire partie du bon groupe. Impeccable Reksova. La russe, elle va ressortir en tête. Et Anaïs Bescon va pouvoir la suivre, tout comme Emilie Kalkenberg, Vanessa Wojt. Il y a une pioche pour la Suédoise. Oui, Elisabeth Odia a également fait une pioche, mais elle a tiré très vite. Donc, ça lui permet quand même de ressortir sous ce groupe qui a fait un sans faute. Reksova a un peu d'avance. Elle avait les gens qui démangeaient dans le premier tour. En tout cas, elle a essayé plusieurs fois. Attention, il y a une petite chute avec Kalkenberg qui s'est accrochée au niveau de ses bâtons. J'ai l'impression qu'elle s'est mis le bâton entre les skis. C'est toujours ces phénomènes qu'on redoute dans les premiers tours quand tout le monde est ensemble. Il y en a de partout. Il faut faire gaffe à plein de choses. Et puis, en même temps, on est en train de remettre ses dragonnes. On vérifie qu'on a bien remis ses lunettes. Il y a plein de petites choses quand on sort de ce pas de tir alors qu'on revoit les ralentis avec la russe Reksova qui est seule devant actuellement une fois qu'on est un peu plus loin dans la course après le premier tir. Mais on n'a pas dit qu'elle reste comme ça avec beaucoup d'avance. Elle avait seulement trois secondes sur ses poursuivantes. Vous aviez prévenu, Alexis, que ce serait un bon tir. Eh bien, les 22 nations au départ sont toutes reparties sur la piste. Aucune d'entre elles n'est allée sur l'anneau de pénalité. Eh oui, 22 nations. Il aurait dû y en avoir 23. En tout cas, sur cette liste de départ, il n'y en avait 23. Mais la Slovaquie des sœurs Fjalkova, Paulina et Ivona n'a pas pris le départ aujourd'hui de ce relais. Alors, je cherche là sur cette image Kalkenberg. La Norvégienne, où est-elle passée ? Donc on a la Russe qui est devant Anaïs, devant l'Italienne, devant, il me semble, la Polonaise, la Tchèque, l'Allemande. Et ouais, la Norvégienne qui, avec cette chute qui nous paraissait pas très importante, a quand même reculé parce qu'elle est sortie, la Norvégienne, elle est sortie troisième du pas de tir. On essaiera de voir ce que ça va donner dans ce deuxième tour pour elle. Voilà, c'est un peu surprenant de la voir aussi loin. Et on va avoir un trio de tête avec Elisa Vitozzi, Vetsova et Anaïs Bescon qui va se composer tout doucement. Donc ça, c'est pas mal pour la France, à ne prendre de l'avance sur l'Allemagne, sur la Norvège, sur la Suède qui est en train de se replacer avec une personne. Et puis sur les Biélorusses, on n'a pas beaucoup parlé d'elle, mais attention, il y a une très très belle équipe quand même pour les Biélorusses. La Norvégienne va arriver seulement dans quelques instants. Elle est juste derrière, elle n'est pas loin quand même, mais elle a perdu un peu de temps. Elisa Vitozzi, à l'image, donnera le relais à Dorothea Vire. L'Italie qui a fait le choix de mettre ses deux meilleurs éléments en début de course. Au vu des derniers résultats, on pourrait croire que c'est également la stratégie de l'équipe de France, puisque c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui prendra le relais d'Anaïs Bescon. Elle était toutes les deux sur le podium hier. La voici la Norvégienne, enfin, en 13e position, non, Kalkenberg. Une analyse rapide, Alexis, de son attitude. Est-ce qu'il vous fait dire qu'elle souffre de sa chute ou ça a l'air d'aller ? J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal, parce qu'elle n'a pas l'air au mieux. Attention, encore une chute. Donc là, il y a eu à la fois la fille qu'on voit à l'image avec le 2-14 qui s'est accrochée et qui a cassé le bâton de la Roumaine, qui doit jeter son bâton. On a vu le petit bout de carbone qui est resté sur la piste. Donc bâton cassé, ça veut dire bâton à changer. Il va falloir skier avec une seule canne pendant peut-être quelques kilomètres avant de croiser un technicien qui pourra la dépanner. C'est vraiment ça. On essaye d'éviter, on le sait. Il y a de la fragilité sur du matériel qui est très technique. Alors, ce n'est pas du matériel qui est fragile dans le sens où si on l'utilise correctement, on peut pousser très très fort dessus. Par contre, si à un moment donné, on l'utilise d'une façon anormale, c'est-à-dire en lui mettant un coup avec un ski qui est quand même assez coupant lorsqu'il arrive de manière latérale, là, ça peut engendrer un bris de matériel. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Anaïs, elle, décide de se mettre devant. Au moins, personne ne l'a l'embêté. Cette fille en tête, donc, est parmi elle, devant elle-même. Anaïs Bescon pour l'équipe de France. Également, une fille qu'on n'a pas vue du tout en ce début de saison avec sa combinaison blanche et rouge, c'est la Polonaise Monika Onit. Toujours au-delà de la 40e place. Elle n'a pour l'instant pas marqué le moindre point sur ce classement général. La Pologne qui a donc le relais numéro 13. C'est quand même bizarre, cette Norvégienne qui perd du temps au fur et à mesure des kilomètres. Ce genre de chute qu'elle a eue, normalement, c'est complètement anodin. On se met le bateau entre les jambes, on se relève tout de suite et on repart. Là, j'espère vraiment qu'elle n'a pas eu de douleurs qui sont apparues. Non, ça a l'air d'aller. Elle revient au contact presque de ce groupe. Allez, Kalkenberg qui fait l'effort et qui va se replacer pour la Norvège. On verra ce que ça donne pour elle sur le tir. Anaïs, pour l'instant, toujours en patronne devant. L'in-personne pour la suette qui s'est bien replacée. Et on va arriver sur ce debout qui fera peut-être un peu plus d'écart que le premier tir couché qui était parfait pour quasiment tout le monde. Sur les 14 premières, il n'y en a qu'une seule qui avait fait une pioche. C'était l'Italia Misavitotti. Tout le reste, c'était que du sans-faut. Des conditions excellentes qui nous promettent également une superbe poursuite. Ce sera à suivre après le relais féminin. Poursuite à laquelle, je vous le rappelle, ne participera pas. Sturla Laigrette qui aurait pourtant dû partir avec une quarantaine de secondes de retard sur Sébastien Samuelsson. Émilien Jacquelin partira en deuxième position. Quant à Feuillant Maillet en troisième position. Là aussi, il y a des promesses de podium pour les Bleus. Comme Anaïs Bescon l'a fait hier en terminant deuxième de la poursuite. Anaïs Bescon qui est en tête de ce relais, qui assume et qui s'avance donc pour un tir de coup. J'ai pris de sauve à la russe qui tourne toujours autour d'Anaïs. Mais là, elles seront chacune sur leur tapis. Un vent très faible. Un petit peu perturbant peut-être en direction de la droite. Ça tient vite pour Lisavie Todi qui a déjà mis 4 balles. C'est la tchèque qui peut passer en tête devant la russe. Retsova va pouvoir ressortir. Lisavie Todi aussi a réussi à faire basculer cette cible grâce à sa balle de pioche. En revanche, il y a deux erreurs pour Anaïs Bescon qui va perdre du temps. L'allemande va également repartir. Oui, alors il faudra faire les comptes par rapport aux grosses nations qui sont capables de jouer sur 4 billets athlètes. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de la Russie. Donc là, il ne faut pas qu'Anaïs tarde. Voilà, c'est bon, c'est réussi. Mais finalement, quand on regarde ce qui s'est passé autour d'elle, les Biélorusses sont là juste devant. La Suède, avec une personne, elles vont être ensemble. Et puis l'Allemagne a seulement quelques secondes. La Norvège est derrière. Pour l'instant, ça va. Pour Anaïs, il y a eu quelques erreurs. Mais on s'en tire plutôt bien. Il va falloir maintenant s'arracher dans le dernier tour pour, pourquoi pas, essayer de reprendre quelques secondes sur la Russe. La Russe ressortie en première position avec une seconde d'avance à peine sur Lisavie Toddy. Lisavie Toddy, vous nous aviez prévenu, Alexis. Excellente première relayeuse. Eh bien, qui le prouve ? Deux balles de pioche, certes, mais une vitesse de tir assez exceptionnelle qui lui permet donc de repartir en tête. On voit où on tapait les balles de la Russe. Pour l'instant, c'est très bien jusqu'à la dernière balle. Parfait. Un tir bien maîtrisé. Elle a pas mal brassé sur ce début de course, mais finalement, elle a fait le boulot sur le pas de tir. Très efficace. On va voir ce que ça donne quand même dans ce dernier tour. Lisavie Toddy sera-t-elle capable de revenir ? Alors, il y a Gislava qui fait un excellent début de course là aussi pour l'air beaucoup de tchèques. Et on va avoir toutes ces nations qui vont se regrouper avec l'Allemagne, la Suède, la Biélorussie et la France. Les Coréennes sont là aussi. Ce sera plus difficile pour les Coréennes de tenir jusqu'à la fin de la course. Par contre, c'est la Norvège qui nous inquiète toujours. On voit que Kalkenberg n'est pas dans le rythme au niveau de son ski. Elle subit par rapport à celles qui sont juste devant. La Norvège risque de perdre du temps dans ce troisième tour. Si vous n'étiez pas avec nous en début de course, on a vu la chute de Kalkenberg après le premier tir. Est-ce la raison de son manque de rythme ? On aura peut-être des éléments de réponse grâce à nos envoyés spéciaux. Dangui Kéroas et Pierre Esquerre. Toujours est-il que pour l'instant, la Norvège est distancée des nations favorites de l'Allemagne que l'on vient de voir. La Suède a l'instinct avec l'Inpersonne. La Biélorussie qui est derrière. Anaïs Bescon avec le dossard 3. Allez Anaïs, il va falloir s'accrocher car l'Inpersonne est en train de faire un excellent dernier tour. Regardez la combinaison jaune et bleue de la Suédoise qui se décale, qui va passer devant l'Allemagne. C'est pas mal quand même pour l'Allemagne, pour la France d'avoir ce point de mire avec cette combinaison jaune qui ramène tout le monde vers l'avant. Ça permet de limiter les écarts par rapport à la Russie. Il y avait 16 secondes tout à l'heure de retard pour Anaïs quand on est parti du pas de tir. C'est toujours le cas. On va arriver sur une portion de la piste qui correspond mieux aux capacités physiques d'Anaïs. Un peu plus de plat. Elle pourra faire parler sa puissance et peut-être prendre quelques secondes sur celles qui sont juste devant elle. 24 secondes de retard pour Émilie Kalkenberg qui va donner le relais à Thierry Lécoff. Thierry Lécoff, deuxième relayeuse pour cette équipe de Norvège. Alors qu'on voit que l'Inpersonne, en mettant sa carabine, elle a tout simplement tout perdu. Le bandeau, les lunettes. Alors non, ça s'était décalé et elle a carrément décidé de s'en débarrasser. Elle n'en a plus vraiment besoin pour le dernier tour. On se protège surtout les yeux avant d'arriver sur les tirs. Mais là, une fois que c'est terminé, elle va pouvoir s'arracher quand même. Regardez, ça ne la gêne pas. Elle arrive à tenir et elle fait un excellent travail. Là, vraiment, la Suédoise, elle donne tout. Ça permet à l'Allemande de s'accrocher. Pour l'instant, Anaïs ne parvient pas à rentrer. Mais on le voit, les écarts sont quand même assez faibles. Et donc, pour l'instant, la France est largement en course au podium. Dorothée Avireur est en train d'activer ses bras pour faire descendre le sang dans ses mains. Lisa Vitodi qui fait un très bon premier relais. Elle est juste derrière la Russe que l'on voit à l'image. Retzova, elle devra le relais à Larissa Kuklina. Et puis cette équipe de République tchèque qu'on n'oublie pas avec évidemment Marqueta Davidova. Mais elle sera troisième relaieuse. Marqueta Davidova, c'est Eva Pouskarsikova qui s'élancera en deuxième position. Et ça y est, Vitodi a réussi à faire la jonction avec la Russe. Bravo quand même Retzova qui s'est mis en tête dès le premier tour. Qui a fait un disservice. Qui va ramener ce relais en première position au moins ex aequo avec l'Italie. Et derrière on voit le beau travail de Voigt là qui est en train de repasser devant une personne qu'il avait pourtant rattrapée. La norvégienne Kalkenberg reprend un peu de temps sur l'équipe de France et surtout sur la Biélorussie. Allez, on va voir ce que ça donne vraiment au moment du passage de relais. Il y a quand même eu quelques écarts qui se sont faits là dans ce dernier tour. Ça va bien ce qu'il y ait devant. Elles sont prêtes pour prendre le deuxième relais. Mona Brorson, elle est tout à gauche avec son dossard 1 pour prendre le relais de l'Ingerson. Vous avez vu les supportrices. Mais avant ça c'est Dorothée Havirer et Larissa Kouklina qui prennent la tête de cette course. Également avec Eva Pouskarsikova pour la République Tchèque. L'Allemagne a pris le départ, c'est le cas de la Suède et maintenant on attend une quinzaine de secondes de retard. C'est fait, Anaïs Bescon qui donne le relais. Anaïs Chevalier-Boucher, 16 secondes de retard. Donc juste derrière la Norvège qui est bien revenue dans l'esquive de la France. Et Kalkenberg qui fait un super fin de tour. Elle est vraiment revenue sur la française, elle avait pourtant du retard. Donc ça c'est pas mal d'un côté pour Anaïs parce qu'elle va partir avec Thierry Lecoff et avec Alim Bekava dans ce tour. Donc elle ne va pas être seule pour essayer de revenir sur la tête. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce relais. A tout de suite. C'est Denis Zermann pour l'Allemagne qui est donc en tête de ce relais. Juste derrière elle, il y a Mona Brorson pour la Suède. Vous reconnaissez également la combinaison de Dorothea Vireur pour l'Italie. La République Tchèque est bien placée dans ce premier groupe. Et puis derrière, le groupe de poursuivantes qui nous intéresse, nous, qui est tout prêt, rassurez-vous, avec Anaïs Chevalier-Boucher pour la France. Un bon groupe pour elle. Ça y est, on la voit tout de suite arriver puisqu'il y a également Thierry Lecoff et Dzinara Alim Bekava pour la Biélorussie. Oui, on le dit souvent sur les relais, en général, on ne gagne pas la course sur les premiers relais. Par contre, on peut tout perdre. Donc l'objectif, c'est clairement d'essayer de rester au contact. Par contre, à l'inverse, c'est très difficile de faire des écarts sur ces premiers relais, sur ces premiers tours. On le voit, même s'il y avait eu un super boulot de la part, par exemple, de la Russe qui a donné le relais en tête. Et bien derrière, ça se regroupe. C'est quelque chose qui est logique. C'est des phénomènes de groupe qui permettent aux filles qui sont derrière, avec le fait qu'on voit celles qui sont devant, de revenir, de rentrer. Et c'est des phénomènes qu'on constate quasiment à chaque fois. Alors c'est sûr que parfois, les conditions météo sont particulières. On peut avoir ces écarts qui restent figés et qui, au contraire, s'accroîtent. Mais là, globalement, on est sur des conditions de neige qui sont très bonnes et qui favorisent ces phénomènes de groupe. Donc logiquement, on a ce regroupement devant. Il va falloir encore patienter avant de voir une équipe prendre peut-être le large une bonne fois pour toutes. De bonnes conditions sur la piste et de bonnes conditions également sur le pas de tir, qui n'a pas permis pour l'instant de départager nos biathlètes, puisque toutes ont plutôt bien tiré. C'est simple, 22 nations toujours dans cette course et aucun d'un autre pénalité pour l'instant. Tout le monde sauve la casse avec uniquement, entre guillemets, des balles de pioche. Par contre, ce qu'on peut noter quand même sur ce début de relais, c'est que ça, c'est assez rare pour le signaler. On a vraiment toutes les grosses équipes, celles qu'on avait cochées sur cette sortie comme pouvant jouer la gagne, qui sont là. Il n'y en a aucune qui s'est ratée pour l'instant. Donc on va avoir un sacré spectacle peut-être dans ce relais. En tout cas, il va falloir tenir sur ce tir et rester en tête. L'excellente opération pour Anaïs Chevalier-Boucher, également pour Dinara Alim Bekava. Mona Branson va ressortir. Thierry Lecoff s'est fait peur, mais elle aussi va pouvoir reprendre ce wagon de tête, tout comme Dorothée Avireur. Ça coince pour l'Allemagne et la Russie. Et oui, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va regarder les choses. Celles qui vont passer à côté, qui vont donc perdre momentanément du moins le contact avec la tête de la course, c'est les Allemandes. Elle va peut-être essayer de revenir dans ce tour, l'Allemande. Par contre, pour la Russie, ça va faire pas mal de retard. Elle qui avait très bien commencé. Ça va être un peu plus dur pour la Russe qui va ressortir avec presque 30 secondes de retard, voire même peut-être un peu plus. Et difficile également pour la République tchèque en difficulté, qui va essayer de se sauver de la note pénalité. C'était pour Eva Pouskarsikova qui va pouvoir ressortir. La République tchèque qui pouvait nourrir d'autres espoirs avec son arrivée sur le pas de tir. Mais nous, ce qui compte, c'est qu'Anaïs Chevalier-Boucher a fait un excellent tir qui lui permet de ressortir juste derrière Mona Branson. 16 secondes de retard donc pour Denise Herrmann. Elle est capable, l'Allemande, de forcer dans ce tour pour reprendre pas mal de secondes. Par contre, ce qu'elle va mettre dans le deuxième tour, elle l'aura plus forcément pour le troisième tour qui arrivera juste après le tir debout. Kuklina, elle, à 28 secondes. Il va falloir qu'elle prenne peut-être son mal en patience car là, elle a loupé le bon wagon. C'est parti sans elle. Elle n'a pas utilisé à bon escient l'avance que Pioretsova lui avait donnée lorsqu'elle a pris le relais. On continue de suivre les dernières nations sur ce pas de tir, même si on aimerait retrouver la tête de cette course avec Anaïs Chevalier-Boucher, notamment pour l'équipe de France bien ressortie. Donc, la bonne réaction également de Thierry-Lékov qui a fait une erreur. Début de deuxième relais difficile pour la République tchèque qui était pourtant super bien placée au moment du passage de relais. C'était troisième quand elles ont passé le relais. Par contre, ça a été difficile. Dès le premier tour, on a senti que Mathiak n'arrivait pas à suivre ce bon groupe là où on voit les ralentis juste avant le tir. Elle arrivait déjà avec un peu de retard sur le pas de tir et ça a continué de s'accroître lorsqu'elle était sur le pas de tir. On revoit les impacts de Brorson. Si on doit chercher un maillon faible, en tout cas, ce n'est pas pour moi un maillon faible. Cette balle était cordon à droite mais ça bascule quand même pour la Suédoise. Si on doit chercher une personne moins forte dans cette équipe suédoise, c'est peut-être Brorson. Ce n'est pas un maillon faible pour moi parce qu'elle est quand même capable de faire d'excellentes courses. Par contre, elle est sur le papier moins forte que ses équipières avec les sœurs Oberg et une personne qui a fait un super début de course. On est en train de vivre un début de relais exceptionnel. Vous le voyez, toutes les favorites sont là. Ekoff, Chevalier-Boucher, Brorson, Alim Bekava, Vireur. Et puis un peu de suspense dans ce nouveau tour avec Denise Hermann. Est-ce qu'elle va réussir à combler la dizaine de secondes sur ce groupe de cinq filles en tête ? On a également un peu de suspense avec la Russe à l'image. Larissa Kouklina qui a perdu du temps alors que les Russes avaient donné le relais en tête. Les Suisses, les Tchèques qui sont là. Alors ça, c'est plus des équipes d'outsiders, on va dire, de deuxième niveau. Si vous cherchez des favorites pour les Jeux Olympiques, c'est toutes les équipes qui viennent de passer avant la Suisse S. Et puis à partir de la Suisse et de la République Tchèque, on a là deux belles équipes qui pourraient pourquoi pas en profiter sur les Jeux Olympiques. Si à un moment donné, les grosses nations passent à côté. Donc Thierry Lekov pour l'instant qui emmène tout le monde. Anaïs idéalement placée sur ce début de course. Là, elle n'a pas grand chose à faire sur la piste. Alors bien sûr, il faut tenir les skis de Thierry Lekov et ça, ce n'est pas simple. Par contre, pour l'instant, elle n'a pas besoin de prendre la course à son compte. Elle peut rester derrière. Il faudra surtout bien passer le tir debout. Dianna Labridera, la Norvégienne Anaïs Chevalier-Boucher. Dorothée Avirer est également là, tout comme Zinara Alimbecava et Mona Borson. Alors derrière, quel écart pour Denise Herrmann. On va passer à un nouvel intermédiaire, le 9.6, qui va permettre de nous donner quelques indications. Vous la voyez, elle est tout au bout, la combinaison de l'Allemande. Oui, ça n'a rien à voir, le tour de l'Allemande et le tour de ces cinq filles là qui sont devant. Elle, elle est obligée de se mettre à fond alors qu'on voit que pour les autres, ça temporise, ça se relaie. Il y a des moments où on peut un peu se reposer. Et Alimbecava, elle avait l'air pas mal là dans ce groupe. Elle était derrière, tranquille, il va falloir se méfier d'elle. Allez, c'est Anaïs pour l'instant qui se met devant avant d'arriver sur le pas de tir. Là, on a quand même des filles qui sont capables de tirer vite, surtout avec Dorothée Avireur. Mais Alimbecava, elle aussi, peut faire un bon 5 sur 5. Donc Anaïs, c'est ce qu'elle a à faire. Elle les connaît par cœur de toute façon, ses adversaires. Et elle a décidé de se mettre en tête de ce groupe de cinq, Anaïs Chevelet-Boucher. C'est vraiment chouette, ces relais féminins qui ont regagné en densité il y a un moment donné, il y a quelques saisons, il n'y avait plus beaucoup d'équipes qui étaient capables de jouer vraiment la victoire. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes désormais qui sont plus denses et qui sont capables de tenir sur ces quatre biathlètes. Alors l'Italie, ça en verra. Ça va peut-être être un peu moins facile en deuxième partie de course. Par contre, pour toutes les autres qu'on a à l'image, là, il y a encore de très belles biathlètes qui arriveront sur les troisième et les quatrièmes relais. Sous-titrage Société Radio-Canada 10 sur 10 pour Anaïs Chevelet-Boucher qui va pouvoir ressortir avec Zinara Alimbe Kava. Ça coince pour les autres nations, c'est l'information tirée des copes. Dorothée Avireur et Mona Branson passent à côté. Très, très belle opération là pour Anaïs. On le savait, avec Alimbe Kava, ça pouvait partir vite. Dorothée Avireur, elle a tiré vite mais mal. Donc elle va devoir encore patienter avant de repartir. Il va y avoir des tours de pénalité pour peut-être plusieurs équipes. Déjà, ce sera le cas pour la Suède. Est-ce que la Norvège va, elle aussi, aller sur cet anneau de pénalité ? Ça s'ouvre tout d'un coup pour cette équipe de France là. On va vraiment avoir une configuration de course qui va complètement changer. Quel tir stressant, il y aura au moins deux anneaux pénalités pour cette équipe de Suède. Un anneau de pénalité que va faire tout de suite tirer les coffres. Un anneau de pénalité également au moins pour Dorothée Avireur. Denis Erman a pu ressortir ces deux tours. C'est donc la sanction pour cette équipe de Suède. Laquelle pour l'Italie ? Un seul tour, mais quelle hécatombe ! Ah oui, là c'est vraiment un tir qui a fait des dégâts. Alors c'est logique, ils étaient beaucoup de favorites arrivés ensemble. Elles se sont mis la pression entre elles, elles ont voulu tirer vite. Il y a eu des erreurs. Et puis derrière, une fois qu'on passe dans la... C'est deux tirs différents en fait, ce tir de relais. On fait un tir normal en fait, de cinq balles. Et puis ensuite on a des pioches à tirer. Et quand on tire une pioche, suivant l'état mental dans lequel on est, ça peut être complètement différent. Quelqu'un qui est en pleine confiance, il ne se fait pas de soucis. Il prend sa pioche, il la met, c'est réglé et il repart. Par contre, quelqu'un qui a des émotions un peu fortes, il peut très vite stresser et se faire peur. Et ça fait que ça croître, c'est de pire en pire. C'est sûrement ce qui s'est passé pour la Suédoise. À domicile qui s'est mis la pression, qui est le maillon le moins fort de cette équipe. Et bien paf, elle le paye très très cher. Alors pour les Italiennes, ça va être compliqué de revenir quand on voit les deux filles qui vont arriver derrière. Par contre, pour la Suède, on surveillera quand même ce qui se passe avec les deux sœurs Oberg qui vont essayer de revenir au contact de ce podium. Mona Branson n'est toujours pas sortie ici. Ça y est, enfin, de cet anneau de pénalité. Après deux tours, Mona Branson pour la Suède est à 1 minute 34 de la tête. La tête, c'est Zinara Alimbekava et Anaïs Chevalier-Boucher. Alors la Française est sortie à 3 secondes environ de la Biélorusse. On va voir ce que ça donne sur la piste. Finalement, c'est ce qui s'en est le moins mal sorti parmi toutes celles qui ont fauté. C'est Denise Herrmann ressortie à 40 secondes. Oui, Denise Herrmann qui se replace complètement sur le podium. Elle qui pourtant avait été distancée sur le tir précédent. On la sentait. Alimbekava l'a préparé son coup. Elle avait l'air super fraîche dans le tour précédent. Par contre, dès qu'on est arrivé sur le pas de tir, elle a accéléré. Alors on va voir où elle en est par rapport à Anaïs. Oui, Anaïs, malheureusement, n'est pas complètement dans les skis d'Alimbekava. Elle va essayer peut-être de revenir. On va faire, bien sûr, un point pour la Biélorussie pour voir ce qui arrive derrière. Il y aura Krushinkina, donc fille qui peut aller très vite en ski sur le pas de tir. Par contre, il peut y avoir quelques lacunes. Donc on suivra ça et puis par contre, on va terminer avec Ana Sola pour les Biélorusses. Donc là, attention, attention, parce qu'Ana Sola, elle nous fait un super début de saison. Toujours cette quarantaine de secondes de retard pour Denis Zermann sur le duo Biélorusses-Français. En tout cas, on espère que ça va vite devenir un duo pour l'instant. Toujours ces trois secondes et ces quelques mètres entre Dinarani Mbekava et Anaïs Chevalier-Boucher. Et maintenant, il faut tout donner pour Thierry Lecov, qui est malheureusement allé sur la note pénalité. Elle avait 1 minute 0,1 d'écart à la sortie du pas de tir. Oui, ce n'est pas terminé cette affaire. On ne va pas enterrer les Norvégiennes ni les Russes. Il reste encore deux fois deux tirs, deux relais. On n'est seulement à même pas encore la moitié de la course. Pour les Tchèques, on verra ce que ça donne. Surtout là où elles en seront au moment où ça va partir pour la dernière relayeuse. Mais pourquoi pas avec Davidova, là, avoir une remontée sur le relais qui va arriver sur le prochain relais. Par contre, pour l'Italie, il fallait jouer devant. Il fallait rester devant pour espérer quelque chose. Là, c'est deux jeunes qui vont s'élancer derrière. Et elles sont plus là pour apprendre. Mais remonter, ça va être compliqué pour elles. Et c'est cruel pour la fille à la combinaison jaune et bleue. A l'image, Mona Branson qui est allée sur l'anneau de pénalité. Anaïs Chevalier-Boucher a fait mieux qu'au combler l'écart avec Zinara Alimbekava. Elle est passée devant la Biélorusse. Super, là, ce qu'a fait Anaïs. Elle n'avait pas réussi à recoller sur le début de ce dernier tour. Par contre, elle finit mieux. Allez, Alimbekava va peut-être profiter d'un peu d'aspiration pour se remettre dans les skis de la française. Elles vont arriver quasiment ensemble au moment du passage de relais. Mais c'est très bien ce que fait Anaïs. De toute façon, là, on ne la joue pas du tout stratégique. On est sur la dernière course du week-end. L'important, c'est de donner le relais avec le plus d'avance possible à Julia. Julia qui va donc se retrouver dans cette situation où elle va devoir se mettre face à ses responsabilités. Seule en tête, avec quand même les Biélorusses qui l'accompagneront. Mais voilà, Julia, il va falloir qu'elle trouve les solutions sur ses tirs pour essayer de rester en tête de cette course. Et elle va prendre le relais tout de suite, Julia Simon. Bon, ça y est, c'est fait. La France est donc en tête, talonnée de très près par la Biélorussie et Elena Khrushinkina. On marque une pause, on se retrouve juste après. C'est la dernière, c'est promis, pour la suite de ce relais. Ne bougez pas. Yannina Etic, à l'image, passe à l'intermédiaire du 12.8 en troisième position. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On est à mi-chemin de ce relais féminin, le premier relais féminin de la saison. Et c'est la France qui est en tête avec Julia Simon. Elena Khrushinkina est juste derrière elle. La Norvégienne est distancée à plus d'une minute à cet intermédiaire avec Ingrid Tendrevold, troisième relayeuse pour les Norvégiennes. Ça peut quand même revenir à tout moment pour toutes ces équipes qu'on vient de voir passer à l'intermédiaire. Et même celles qui passent dans ce groupe, il faudra quand même attendre de voir, bien stabiliser les premiers tirs qui vont arriver très vite. Si on fait une petite analyse des forces faiblesses, toutes celles qu'on a actuellement sur la piste, Julia, on verra. On sait qu'en ce moment, sur le pas de tir, c'est un peu compliqué pour elle. On va voir comment ça se comporte. Après, sur le ski de Norvégien, ça devrait aller. Khrushinkina, plutôt une fille qui est une skieuse. Etic, plutôt une tireuse. Tendrevold, bien équilibré entre les deux. On le sait, elle est capable de faire de belles choses, même si son début de saison est un peu moins bon que ce qu'on aurait pu penser. Et tiens, si on a la suédoise, là, clairement, de ce côté-là, on sait que c'est plutôt le ski en ce moment pour Elvira Heuberg, qui va très très vite. En tout cas, pas de regroupement, là, en tête de cette course. Julia est restée seule devant Khrushinkina, qui, pourtant, est, comme je le disais, une bonne skieuse. Donc, elles auraient pu, à un moment donné, se retrouver ensemble, se relayer. Mais Julia a préféré rester avec de la marche sur son adversaire. Il va arriver très vite, ce premier tir, donc, pour Julia Simon. Le temps, pour moi, de vous rappeler qu'après Ostersund, on sera donc à Orphilson. Ce sera la semaine prochaine. Et votre week-end, la semaine prochaine, il commence dès vendredi. Dès vendredi, 9h. Pourquoi ? Parce que la chaîne L'Équipe vous propose un week-end de sport blanc exceptionnel. 27h de sport direct, de sport d'hiver, pardon, au total. Ça commence vendredi à 9h, donc, je vous l'ai dit, par le ski-cross à Val-Torins. Nous, on sera pour le biathlon à Orphilson. Et notez également le ski alpin sur la chaîne L'Équipe à Val-d'Isère le week-end prochain. Julia Simon y arrive, donc, sur son tir. En attendant, on suit évidemment la course pour le podium, pour l'instant. Yannina Etic, en troisième position pour l'Allemagne, passe sous la minute. Oui, avec peu de marche sur la norvégienne Tandervold. Et ça s'est quand même bien replacé pour la Suède. Elvira Hubert qui reprend pas mal de positions, là, dans ce premier tour de son relais. Allez, on arrive sur le moment qu'on redoute un peu avec Julia. En ce moment, c'est ce premier tir couché. Et c'est sur ces tirs-là qu'elle a eu du mal depuis le début de l'hiver. Est-ce que ce relais va lui permettre de trouver des solutions ? Ça va être intéressant de voir son tir. Allez, une seule cible n'a pas basculé pour Julia Simon. C'est bien, ça va la mettre en confiance. Elle dispose de trois balles de pioche pour réussir à blanchir cette cible-là. Et c'est fait. Julia Simon va rester en tête parce qu'en plus, la Biélorusse va rester sur le pas de tir pour l'instant. Oui, il y aura une pioche également pour elle. Allez, c'est bien ce qu'a fait Julia. Elle ne s'est pas fait peur. Elle ne s'est pas mise en danger avec deux, trois pioches. Un tir très correct qui lui permet de rester avec une belle marge et même d'accroître son avance. car c'est en train de coincer là pour Kuchinkina qui doit passer par une nouvelle pioche qui va permettre à celles qui sont juste derrière, c'est-à-dire l'Allemande et la Norvégienne, de revenir un peu plus proche, même si les écarts sont toujours assez importants. Et donc nous, forcément, on a le sourire. La France est seule en tête désormais. L'Allemagne continue de croire au podium avec Yanni Naicic qui va ressortir en troisième position. Suivi bientôt ou pas d'Ingel-Tandrewold. Oui, elle est là pour ça, l'Allemande, pour bien tirer sur le pas de tir. C'est ce qu'elle a fait. Après, sur la piste, elle va un peu moins vite que Tandrewold, par exemple. Mais la Norvégienne va passer par une balle de pioche. Elle va la mettre ou pas, cette balle ? Oui. Et regardez, Davidova qui est en train de faire une belle course. Elle remonte sacrément la tchèque. Et ça cale. Ça cale pour Elvira Heuberg qui était pourtant revenue, qui avait fait un bel effort dans le tour sur les skis. Elle était quasiment revenue au contact du podium. Et là, avec deux pioches, elle va reperdre presque 25-30 secondes. Elles vont ressortir ensemble l'Italienne, la Tchèque et la Suissesse, laissant sur le pas de tir la Russe. Non, ça y est, elle va pouvoir ressortir Svetlana et Mironova. Et également, Elvira Heuberg, la Russie et la Suède, donc juste derrière ce trio qui devrait revenir. Mais toujours de l'avant, ça pour cette équipe de France avec 30 secondes. Mais on s'est enrôlés. À tout moment, ça peut se réduire d'un coup. Donc il va falloir que les Françaises restent bien, bien concentrées et que Julia soit performante sur son tir debout pour donner de la marge à Justine qui partira en dernière. En tout cas, on le voit, les grosses, grosses nations qui faisaient peur à l'équipe de France, pour l'instant, elles ont quand même du retard. Et on va écouter la première relayeuse de l'équipe de France, Anaïs Bescon. Il y a quelques minutes, au micro de Tanguy Carrois, c'est Pierre Esquer. Rien n'est fait sur ce relais. On a vu qu'il y a des nations qui sont passées à la trappe. C'est un peu une course à élimination pour vous. Vous avez, on va dire, limité la casse avec des petites erreurs sur le pas de tir mais qui ramènent quand même le relais en bonne position. Puis après, Anaïs Chevalier, elle a fait un gros travail aussi. Alors, je dois avouer que là, j'ai mis à peu près 20 minutes à me remettre parce que vraiment, vraiment, il fait froid. J'ai vraiment subi, là, sur le dernier tour, surtout. Je ne sentais plus mes pieds, j'avais des poteaux. C'était vraiment très dur. L'arrivée, je suis juste allée me mettre au chaud et j'ai mis vraiment longtemps à retrouver un peu mes esprits et de la chaleur. J'ai juste eu le temps de sortir pour voir Anaïs passer le relais à Julia en très, très bonne position. Elle a dû faire un très gros travail. On a de nouveau des bons skis aujourd'hui, je pense. Et pour ma part, c'était un relais très électrique. J'ai détesté, je vais dire, franchement, les filles étaient à sauter dessus, à taper dans tes bâtons, à te marcher sur les skis. C'était très désagréable. Je n'aime pas ce genre de départ, mais en même temps, je pense que c'est le jeu avec beaucoup de jeunes filles qui n'ont sans doute jamais pris le départ en relais de Coupe du Monde, donc qui avaient juste envie de marcher sur tout le monde. Donc, pas trop d'ordre, mais après tout, c'est le jeu. Moi aussi, j'ai joué là-dedans. Je ne me suis pas laissée faire. Et puis, j'ai essayé de placer mon ski, j'ai essayé de placer des attaques, mais ce n'était pas facile. Les filles, elles ne lâchaient rien non plus. Là-dessus, au niveau du tir, je tire bien construit sur le coucher. Encore des petites erreurs debout. Après, j'ai essayé. J'aurais aimé faire le plein comme hier, parce que c'est tellement bien. Et tellement plus, ça donne vraiment de l'élan sur la piste. Après, j'ai fait ma course du mieux que je pouvais avec ce qui me restait aujourd'hui. Merci Anaïs. J'espère à tout à l'heure. Et nous aussi, on espère revoir Anaïs Bescon tout à l'heure. Ça voudrait dire que les filles sont sur le podium. Pour l'instant, les Français, elles sont sur la plus haute marge du podium. Mais tout ça est fictif. Julia Simon en tête de cette course avec 36 secondes d'avance sur Crouchinkina. Ça, c'était au dernier. Premier intermédiaire, en voici un nouveau d'intermédiaire qui va nous donner un écart encore plus précis. C'est vrai qu'on revient sur ce que disait Anaïs. On l'a senti, ce premier tour qui était électrique. Beaucoup d'agressivité dans la façon de skier ou de se placer. De Red Sova à la Russe, par exemple, qui vraiment skiait un peu de partout. Mais également, ce qu'on avait évoqué, pas mal de jeunes comme Baserga, comme d'autres, qui ne savent pas forcément encore très bien se placer sur ses premiers tours de relais. On court pour sa nation, donc on a envie de faire les choses bien. Et donc, ça se retraduit par des placements qui peuvent, à certains moments, venir interférer avec d'autres skieurs. Mais c'est le jeu. C'est le jeu du biathlon. Quand Anaïs, elle l'a très bien dit, quand elle a fait ses premiers relais, elle aussi, elle pouvait parfois marcher sur les autres ou devoir faire sa place. C'est aussi ça qu'on aime sur ces départs en ligne où tout le monde part en même temps. Mais depuis, les Français ont réussi à s'extraire de tout ça. Et désormais, elles peuvent poser leur ski beaucoup plus tranquillement. On le voit bien avec Julia qui a continué d'accroître son avance. Elle est sortie avec 30 secondes d'avance. Désormais, elle en a 40. Par contre, derrière, ça revient fort pour Elvira Heuberg. Alors, pas forcément sur l'équipe de France, mais par contre, sur celles qui sont autour de la cinquième place. Elle skie très, très vite dans ce deuxième tour, encore une fois, la Suédoise. Julia Simon, sous l'œil avisé de Jean-Paul Giacchino, sous les encouragements des supporters français, s'avance pour le deuxième et le dernier tir de son relais. Elle donnera ensuite le relais à Justine Bresas-Boucher. C'est donc un tir debout. Julia Simon qui a fait une seule pioche sur son tir touché. Mais oui, c'est superbe ! C'est elle, là, Julia Simon, qu'on connaît ! Vraiment un tir bien exécuté. Alors, il y a eu juste un petit problème de réarmement entre les deux premières balles, mais sinon, c'est parfait. Elle a pu réaccélérer son tir en toute fin, là, sur la quatrième, la cinquième balle. Bravo, Julia, qui va se retrouver sur ce relais. Et ça, ça devrait lui donner des informations très intéressantes et surtout de la confiance pour la semaine prochaine, lorsqu'on sera hors Filzen. Allez, les Françaises vont rester en tête. Est-ce que Krushinkina va rester deuxième ? Elle a peu d'avance sur celles qui vont arriver très vite derrière pour essayer de jouer le podium. Attention, ça commence tout de suite avec une faute. Ça va donc permettre à la France de gagner encore au moins dix secondes sur ce tir. Et les autres arrivent dans quelques secondes sur le tapis d'à côté. Allez, c'est là qu'il faut rester concentré pour Krushinkina. Parfait. La Biélorussie toujours deuxième, donc, derrière cette équipe de France. Et c'est une place sur le podium qui se décide. Place fictive, toujours, puisqu'il manque encore deux tirs, donc, et une troisième relayeuse. Mais trois grosses nations du biathlon sont sur le pas de tir. L'Allemagne, la Norvège, la Suède. Janina Etic va pouvoir ressortir avant de passer le relais à Franziska Preuss. Dernière relayeuse pour cette équipe d'Allemagne. Une pioche au moins pour la Suède et pour la Norvège. Super boulot de Etic qui fait vraiment le travail avec ce body sur dix. Vous l'avez vu, Elvira Hubert qui est vraiment, vraiment revenue dans le tour sur les skis. Alors, allez, est-ce qu'elle va réussir à la mettre ? Si elle la met, celle-là, ça va relancer complètement l'équipe parce qu'elle va encore reprendre du temps dans ce dernier tour, très certainement. Elle attend une revolte qui va être juste devant. Puis ensuite, ce sera sa soeur qui va terminer. Donc, ça peut jouer pour le podium pour la Suède. La Russie, malheureusement, qui va caler au mauvais moment. C'est la même chose pour Davidova qui avait pourtant bien débuté cette course. Mais elle s'est fait mettre dans le dur par Elvira Hubert. Elle était ressortie avec pourtant pas mal d'avance sur la Suédoise. La Suédoise l'a rattrapée, l'a doublée. Et ça a dû lui faire du mal au mental à Davidova qui a payé ça sur le pas de tir. Ingrid Tendrevold, Elvira Hubert, donc ressortie dans un mouchoir de poche. Est-ce que la Suédoise va passer la Norvégienne dans le tour ? C'est ce qu'on va suivre dans un mouchoir de poche. Et puis avec une dizaine de secondes à peine de retard aussi sur Yannina Etic. Et donc sur ce podium en tête, c'est toujours l'équipe de France. Et Anaïs Chevalier-Boucher doit suivre ça avec excitation. Tanguy et Pierre. Oui, Anaïs, on a envie de dire que c'est un plan qui se déroule pour l'instant sans accro. Pour l'instant, ça se déroule. C'est top. Non, c'est top. Il a eu des beaux tirs. Julia, je n'ai pas vu, mais du coup, je crois. Donc, elle a fait une sur son coucher. Et le 5 sur 5 debout. Moi, c'est tout bon. Ça roule. A voir les derniers maintenant. De toute façon, Justine, il faut qu'elle prenne son temps. On a de la marge qu'elle fasse sa course. C'est plus facile à dire qu'à faire. Non, c'est super dur. C'est super dur de faire une course tout seul sur un relais. Quand on a de l'avance, justement, parce qu'il faut gérer l'avance. Mais il ne faut pas non plus se laisser aller. Ce n'est pas une position très facile, mais elle va le gérer. Vous n'avez pas rassuré, là ? Si, si, si. Ah, non, non, je suis confiante. Non, mais je n'aimerais pas trop être à sa place. C'est toujours très dur à gérer. Je trouve un relais, un dernier relais où on a beaucoup d'avance. Donc, je n'aimerais pas être à sa place. Voilà, mais elle va très bien le gérer, je pense. J'espère. Merci, Anne-Claude. Nous, on est très bien à notre place. Non, mais je suis très positive. C'est vrai. C'est juste que c'est dur à gérer. Juste ça. C'est vrai. Merci. Elle correspond encore plus à ses capacités de puissance, d'explosivité. Et Julia, oui, va donner le relais avec beaucoup d'avance à Justine. Je veux vraiment revenir sur ce que disait Anaïs. Je suis complètement d'accord avec elle. C'est vraiment, vraiment pas facile comme situation de se retrouver avec autant d'avance quand on part sur un relais. Parce qu'on est un peu en dehors de la course. En fait, on se retrouve propulsé comme ça devant. Mais on n'est plus du tout en confrontation avec les autres. Alors que, de base, le relais, c'est une course de confrontation. Donc forcément, par rapport à tout ce qu'elle s'était préparé, et bien là, il va falloir qu'elle s'adapte, Justine. Et on va suivre comment elle gère ça. En tout cas, on lui sait être le meilleur. Car les filles, pour l'instant, ont fait un super travail. Il arrive ce passage de relais dans une poignée de secondes. Juste le temps pour moi de vous rappeler que la journée continue sur la chaîne L'Équipe. La poursuite masculine, juste après. Et puis, gros rendez-vous ce soir, 18h45. C'est du football américain. Tom Brady sur la chaîne après Julia Simon. C'est en pavé contre Atlanta. 13e journée de saison régulière. Le voici, le passage de relais. Julia Simon pour Justine Bresas-Boucher, accompagnée d'aller les Bleus. Et on va voir peut-être plus d'une minute d'avance pour la France. Désormais sur la Biélorussie, dans ce relais féminin. Allez Justine, il faut bien rentrer dans cette course. Trouver le bon rythme. C'est ça qui va être simple pour elle. C'est déjà sur la piste, savoir à quelle vitesse aller. Parce qu'elle ne va pas avoir de repère visuel. Le seul repère visuel qu'elle va avoir sur les skis, c'est par rapport à des biathlètes qui se font prendre un tour, donc qui vont beaucoup moins vite. Il va falloir qu'elle soit dans le bon tempo pour ne pas trop se faire reprendre de temps sur la piste. Après, elle va avoir quand même beaucoup, beaucoup de marge. Elle ne pourra pas non plus faire n'importe quoi. Si elle va faire 5 tours de pénalité, ça ne le fera pas. Donc il va falloir qu'elle tienne et qu'elle gère tout ça. On voit des filles qui se font prendre un tour et donc qui doivent s'arrêter. Allez, c'est dur pour Etich. Elle, c'était vraiment sur le pas de tir qu'elle pouvait jouer sa carte. Elle l'a bien fait. Par contre, sur la piste, elle se fait rattraper petit à petit par la Norvégienne, la Suédoise. Elle, Elvira Heuberg, était déjà passée depuis un moment. Alors vous allez peut-être vous dire que j'en fais des caisses avec Elvira Heuberg, mais on est quand même en train d'assister à l'éclosion d'une fille qui change complètement de dimension entre la saison dernière et cette année sur les skis, en tout cas. Et là, elle nous le prouve. Elle a pris le relais avec 1,48 de retard. Et environ une minute, un peu plus d'une minute de retard sur l'Allemande. Elvira Heuberg et finalement, elle va lancer sa sœur en troisième position. Juste devant, Elena Kouchinkina vient de donner le relais à Anna Sola. Elle aussi fait un début de saison exceptionnel. La Suède est donc sur le podium avec les sœurs Heuberg. Et ce passage de relais à l'instant. Et elles, elles vont encore être ensemble sur la piste. Marthe Holzbouw, Roy Zeland et Francisca Preuss, respectivement, pour la Norvège et pour l'Allemagne. Un relais stratosphérique de la part d'Elvira Heuberg. Donc, je vous le redis, je le regarde en même temps. Elle a pris le relais à 1,48 de Julia, qui fait pourtant une superbe course. Et elle donne le relais quand elle le repasse à sa sœur à 1,20. Donc, elle a vraiment été capable de skier très fort, car sur le pas de tir, elle n'a pas été si bien que ça. Il y a eu pas mal de balles de pioche. On va voir ce que ça donnera pour la Suède, qui a 1,20 minutes. Toujours une belle marche pour cette équipe de France. Et puis, on va quand même avoir une belle bagarre pour le podium entre l'Allemagne, la Norvège, la Suède et les Biélorusses, qui pour l'instant tiennent toujours cette deuxième place. Les Russes, malheureusement, reléguées à plus de deux minutes, alors qu'elles étaient en tête. En fait, c'est Yuliana Nigmatoulina, ex-Yuliana Kaïcheva, qui prend le tout dernier relais pour cette équipe russe. Mais vous le voyez, il y a du très, très beau monde devant. Et notamment, donc, Justine Bresas-Boucher. La France a beaucoup d'avance dans ce relais féminin. Alors, Justine, excellente skieuse en ce moment. On parle beaucoup d'Elvira Heuberg. En tout cas, je parle beaucoup d'Elvira Heuberg, justement, sur cette rapidité sur les skis. C'est la même chose pour Justine. C'est elle qui a le meilleur temps hier, le meilleur temps de ski sur la poursuite. Elle était allée plus vite qu'Elvira. Donc, normalement, aujourd'hui, elle devrait pouvoir vraiment, vraiment rivaliser à ce niveau-là par rapport à ses adversaires les plus directs qui sont quand même avec au moins une minute de retard. Mais attention, attention quand même à Anasola qui va très vite depuis le début de cette saison, qui fait un excellent début d'hiver avec de très belles courses pour elle. Là, on va quand même avoir un dernier relais avec du très haut niveau. Il n'y a pas le droit à l'erreur pour les Françaises. Il faut se concentrer et vraiment essayer de garder, de maintenir cet écart. La minute est toujours là. Une minute 0,5. Très précisément, d'écart entre Justine Bresas-Boucher et la Biélorussie d'Anna Sola. Derrière, les écarts sont bien plus resserrés. Regardez, avec Anna Heuberg pour la Suède. Elle avait une quinzaine de secondes, me semble-t-il, au passage d'intermédiaire. Anna Heuberg passe là avec davantage d'écarts. Une minute 24. Et puis derrière, elles sont vraiment ensemble. Marte Holsbourg-Euzeland et Francisca Preuys qui se sont côtoyés sur le podium du classement général la saison dernière. En tout cas, ces intermédiaires nous montrent que Justine a trouvé le bon rythme sur ce début de tour. Elle s'est fait reprendre trois secondes par Anna Sola. Par contre, elle est allée plus qu'Anna Heuberg. Donc c'est bien pour Justine qui maintient les écarts, qui garde cette belle marge. Elle va encore rattraper quelques big-athlètes qui vont devoir s'arrêter. Et puis, la deuxième chose qui pourrait se passer pour celles qui sont derrière, c'est qu'elles vont se retrouver à être plusieurs pour jouer le podium. Et donc ça, ça peut leur mettre la pression sur le pas de tir. Si à un moment donné, Anna Heuberg, Preuys et Reuseland se retrouvent ensemble, ça pourrait leur mettre la pression. Allez, il faut passer. Justine, ne pas cesser de déconcentrer. Donc à chaque fois, c'est dur de mettre comme ça un tour à des big-athlètes parce qu'on sait que derrière, leur équipe doit s'arrêter immédiatement. Donc la dernière relaieuse ne pourra pas prendre le départ, mais il faut en même temps garder cette avance qui est quand même énorme. On peut vraiment saluer le travail des deux Anaïs, de Julia, qui ont été excellentes sur ces débuts de course. Gros, gros, gros relais pour l'instant des Françaises. Vous voyez, elles prennent le relais, mais elles doivent s'arrêter. Je crois que c'était Isa Thérésa Ozaur qui partait pour l'auterie. Donc Isa Thérésa Ozaur va pouvoir déchausser ses skis tout de suite et rentrer. Se mettre au chaud. Vous l'aurez compris sur les skis, ça va plutôt très bien aujourd'hui pour Justine Brezas-Boucher. Aucune inquiétude, elle a gardé cette avance. C'est donc sur le pas de tir qu'on va stresser. Un tir couché et un tir debout au programme avant de rallier la ligne d'arrivée, qu'on espère, en première position. Le temps du camp de la ligne d'arrivée, c'est repris par le feu. Le temps du camp d'arrivée, c'est repris par le cœur de la ligne d'arrivée, C'est repris par le feu. Je ne vous donne pas l'argent. Je ne vous conseille pas d'arrivée, c'est repris par le temps. Alors, deux gros cordons qui ont basculé et de la réussite, forcément elle se prend quand même la sanction sur la dernière balle Justine allez il faut essayer de tenir un petit peu mieux la carabine pour vraiment la mettre du premier coup voilà c'est parfait elle est plein centre celle-là cette balle de pioche c'est pas ses limites mais c'est passé pour Justine qui va donc garder une belle belle marge sur ses concurrentes. Toujours cette belle marge puisque vous le voyez Anasola n'a toujours pas fait son entrée sur ce pas de tir une minute d'avance Anasola ça y est arrive Justine Brezaz-Boucher va pouvoir peut-être accroître cette avance ou peut-être qu'Anasola va également perdre quelques secondes en allant chercher des balles de pioche c'est parce qu'on lui souhaite évidemment à la cible numéro 2 Justine doit gérer son avance elle est seule en tête mais c'est la même chose pour Anasola qui est le seul deuxième peu de référence pour elle aussi la française est loin les autres sont loin derrière par contre elle va quand même la sentir cette menace sur le tir car on la voit arriver sur le pas de tir avec un autre plan de caméra et Anna Heuberg est en train d'arriver voilà et c'est ce qui arrive très souvent quand on entend l'autre qui se met sur le tapis au moment où on est en train de tirer la dernière balle on se déconcentre quelques instants et on la rate allez il faut la mettre du premier coup voilà elle s'est bien reprise derrière elle va rester pour l'instant deuxième et on va l'avoir ce match pour la troisième place entre trois grosses équipes et pour elle aussi décidément cette dernière balle qui a du mal à passer pour les billes athlètes on a vu un Marthe Oldsbourg-Reusland et Francisca Preuss se sont installés en fin de tir pour Anna Heuberg qui réussit à faire basculer cette dernière tir oui Anna Heuberg qui fait quand même une grosse erreur sur ce tir je ne sais pas si vous avez pu le voir elle va se faire reprendre du coup pas mal de temps beaucoup plus que prévu par Reusland en fait elle pensait avoir mis la dernière balle elle avait carrément enlevé la bretelle de son brassard donc quand elle s'est rendue compte que cette balle était ratée elle a dû réinstaller sa bretelle dans son brassard puis prendre la balle de pioche donc ça lui fait perdre 5-6 secondes de plus qui sont une belle opportunité pour Reusland qui revient à seulement 6 secondes de la Suédoise l'Allemande a perdu un peu de terrain sur ce tir Francisca Preuss qui ressort avec 7 secondes environ sur Marthe Oldsbourg-Reusland on va la voir ce match à 3 pour la 3ème place justement qui de la Suède, de la Norvège ou de l'Allemagne pour accompagner, on l'espère, la Française et la Biélorussie mais là aussi c'est loin d'être fait pourquoi ? parce qu'il reste un tir, un dernier tir ce sera un tir debout pour toutes ces filles-là l'Italie est en train de coincer sur le pas de tir pour la République Tchèque ce sera une place d'honneur avec cette sortie en 6ème position je le dis souvent dans ces relais quand on est derrière alors que là on voit vraiment les encouragements de Fred Jean c'est pas uniquement des encouragements pour dire allez, allez, donne le maximum c'est aussi des encouragements au niveau technique qui l'aident les filles à se replacer il leur demande de se redresser d'appuyer d'une façon ou d'une autre pour qu'elles puissent vraiment se concentrer sur leur technique et qu'elles évitent de tergiverser donc pour revenir à ce qui s'est passé sur le pas de tir avec Anna Heuberg c'est vraiment typique de ce genre de configuration de course où on est à l'arrière, on essaye de revenir en même temps on est sous pression parce qu'on est à la bagarre pour une seule et dernière place sur le podium donc au lieu de faire les choses dans l'ordre, on se précipite on veut aller un peu trop vite et c'est ce qui s'est passé pour la Suédoise qui s'est précipité là sur sa fin de tir elles vont peut-être bien se retrouver sur la piste ensemble la Norvégienne et la Suédoise on verra lorsqu'elles passeront à cet intermédiaire cet intermédiaire des 20,8 kilomètres toujours une bonne minute d'avance pour l'équipe de France elle est encore toute seule j'ai l'impression Anna Heuberg là avec un peu d'avance sur Royce Land elle est où cette combinaison rouge de la Norvégienne voilà juste derrière, elle va tenir la Suédoise sous pression on va avoir un beau beau dernier tir entre les deux là et elle tient également l'Allemande à distance on ne voit toujours pas Francisca Preuys arriver mais pour Preuys ça va quand même être plus difficile de skier face à Heuberg Heuberg est très rapide en ce moment en ski sur le début de l'hiver Royce Land commence à aller de mieux en mieux donc forcément l'Allemande devrait perdre un tout petit peu de temps là sur ce tour après ça reste quand même du très haut niveau pour elle donc ça devrait rester au contact mais avec peut-être une seconde de plus tout à l'heure quand on arrive sur le pas de tir Justine Bresas-Goucher elle ne va pas tarder à y arriver sur ce pas de tir pour le huitième et dernier tir donc de ce relais féminin une minute d'avance au dernier intermédiaire sur cette fille la Biélorusse Anna Sola et on va stresser bien sûr quand même pour ce dernier tir ce dernier tir qu'on souhaite excellent à Justine alors que Royce Land est en train de forcer pour essayer de rentrer dans les skis de Berg avant le dernier tir si vous voulez un peu des ordres guidés au niveau du temps ce que pourrait perdre ou gagner Justine sur ce tir une balle de pioche quand on la rate en debout on perd environ 10 secondes donc si on en rate 3 on perd à peu près 30 secondes et si en plus on ne blanchit pas toutes les sites on doit aller faire des tours de pénalité qui font eux 25 secondes donc vous voyez il y a de la marche mais il faut quand même réussir à faire un bon tir pour ne pas laisser revenir la Biélorusse Annaïs Chevalier-Boucher le disait en interview avec Tanky Kirois c'est Pierre Esquer on n'aimerait pas être à sa place elle n'aimerait pas être à sa place bien nous non plus on va tout stresser donc effectivement mais quel bonheur de vivre ce stress-là ce track-là cette excitation du dernier tir offert par toute une équipe de France et que maintenant doit concrétiser Justine Bresas-Boucher par une victoire on l'espère c'est maintenant finir le travail c'est l'objectif de Justine le beau travail collectif qui a été réalisé jusqu'à présent oh c'est magique la France va gagner un relais le sourire déjà sur le visage de Justine Bresas-Boucher les filles qui sont en train de s'enlacer ce n'était pas arrivé depuis le 19 janvier 2019 la France va gagner le premier relais féminin de la saison bravo bravo Justine qui a attaqué qui a attaqué ce tir elle qui veut cette année démonter les cibles les faire basculer là c'est réussi franchement quelle belle attitude sur un dernier relais sur un dernier tir où on peut avoir la pression on peut laisser monter ses émotions Justine elle était à l'attaque en tout cas au niveau de sa volonté mentale je pense qu'il y avait beaucoup d'envie et c'est réussi exceptionnel ce dernier tir de la part de la française et là par contre on va avoir un jeu complètement différent pour les tirs qui arrivent Anasola a certes de l'avance mais pas beaucoup sur la suédoise et la norvégienne qui se sont regroupées pardon qui pour ce podium avec la France attention attention là elle ouvre une petite porte avec deux balles ratées déjà désormais la suédoise et la norvégienne peuvent croire à la deuxième place il y aura des erreurs un petit peu de partout la Biélorussie va pouvoir en profiter la Biélorussie pour aller chercher la deuxième place une pioche pour Anna Heuberg une pioche également pour Martin Holsbourg et Zolanda alors qui pour la troisième place sur ce podium il y aura encore un dernier tour Anna Heuberg repart à la fausse est-ce que c'est le cas de Martin Holsbourg et Zolanda non la norvégienne va partir devant la suédoise mais avec combien de secondes d'avance très peu puisqu'Anna Heuberg y arrive et va essayer de rejoindre Martin Holsbourg et Zolanda sur la piste attention le plein aussi pour Francis Capreus pour Francis Capreus malheureusement c'est un très beau tir mais il en manquait un tout petit peu lorsqu'elle arrivait sur ce pas de tir les autres vont plus vite en ski ça va être trop juste je pense pour l'allemande elle s'est mis la pression vraiment Anna Heuberg elle a eu plusieurs fois l'opportunité de repartir en tête de ce tir devant la norvégienne mais non à chaque fois elle est repassée par une balle de pioche par une erreur alors qu'on revoit le ralenti avec l'installation de Justine il me semble vraiment un tir qui était parfait de la marge au niveau de l'impact des balles quand on en voyait les zooms le sourire bravo franchement Justine là super super tir qui va lui permettre de continuer à progresser au niveau de son tir et puis on va tout de suite se retourner vers la piste pour essayer de voir ce que ça donne entre Reusseland et Heuberg ça va skier très très vite entre les deux dans ce dernier tour le sourire qu'on devine encore sur le visage de Justine Bresas-Boucher dans ce dernier tour on en t'est des plus frais de gens la victoire donc elle va être pour la France mais oui pour ce podium la Biélorussie toujours à la deuxième position Franziska Preuss elle est bien reculée et ce duel donc pour la troisième place Marte Holsbourg-Reusseland ou Anna Heuberg alors en temps normal j'aurais plutôt dit Reusseland mais on le sait sur ce début de l'hiver en tout cas c'est courte de Ostersund Anna Heuberg est très rapide on va avoir un beau sprint il faut qu'Anna Sola elle gère bien son avance parce qu'elle a de la marge mais pas tant que ça sur les deux il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi pour la France normalement on n'est plus tranquille 4 pioches aujourd'hui au total pour cette équipe de France bravo elles ont été rapides sur les skis très rapides même mais elles ont été les plus fortes sur le pas de tir 6 pioches pour Anna Sola un tour de pénalité avec Thierry Lecoff souvenez-vous et 7 pioches pour cette équipe de Norvège et puis 2 tours de pénalité 11 pioches pour cette équipe de Suède qui finalement revient qui croient toujours à ce podium donc Anna Heubert qui est là on l'a vu hier sur la poursuite Marte Olsbourg elle s'est imposée elle était face aux deux Anaïs justement Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher on va voir sur la première marche du podium ça nous fait plaisir de le dire dans quelques instants est-ce qu'elle va faire le même coup pour l'instant c'est elle qui reste devant la Suédoise j'aimerais pas être à leur place parce que là on est vraiment sur deux filles qui sont à peu près les mêmes championnes c'est-à-dire deux très grandes championnes qui ont à peu près le même niveau il va falloir être très très intelligente parce qu'il reste plus qu'une place sur ce podium donc forcément il y en a une qui terminera quatrième entre les deux et donc il y en a une qui va avoir le sourire mais l'autre sera déçue on va avoir une très très belle bagarre alors que là c'est vraiment un tour d'honneur pour l'équipe de France bravo les filles elles ont toutes été au top superbe course d'ensemble il n'y a pas grand chose d'autre à dire là aussi pour la Biélorussie excellente course d'équipe et on a hâte on a hâte de le voir ce sprint là entre les deux ça va être beau pour ceux qui aiment le sport et la stratégie dans les derniers tours pour l'instant rien ne bouge c'est toujours la combinaison rouge qui est devant la combinaison jaune quelques indications en suédois je ne sais pas si vous les avez compris nous pour l'instant on va savourer Justine Bresas-Boucher prend le temps de saisir un drapeau tricolore et c'est une image qu'on n'avait pas vue je vous l'ai dit depuis le 19 janvier 2019 la France qui passe la ligne d'arrivée en tête d'un relais féminin 20ème victoire du relais féminin français elle est sublime cette image de Justine Bresas-Boucher que c'est beau merci les filles merci Anaïs Bescon merci Anaïs Chevalier-Boucher merci Julia Simon et merci Justine Bresas-Boucher de nous offrir cette victoire aujourd'hui bravo les filles bravo ce sourire de Justine il fait plaisir et derrière alors qu'est-ce que ça donne on va commencer maintenant au niveau de cette 3ème place pour les Bélorusses c'est toujours bon pour la 2ème pour l'instant c'est toujours Royce Land qui va débouler en tête de cette dernière montée attention on se marche sur les bâtons donc pour l'instant elle est restée derrière Heuberg mais là elle va être à l'aspiration elle a peut-être essayé de déboîter dans le plat montant où est actuellement Sola et ensuite si elles n'ont pas réussi à se départager dans ce dernier virage il y aura un sprint qui va très vite c'est un sprint à haute vitesse on est quasiment sans les bâtons tellement ça va vite il faut vraiment être bien placé au niveau stratégique pour l'instant Anna Heuberg fait clairement le choix de rester derrière elle semble vouloir profiter de l'aspiration de la dernière descente avant de pourquoi pas essayer de faire l'effort dans la dernière ligne droite tout un staff derrière Anna Heuberg les dernières indications avant ce sprint final Anna Heuberg face à Martin Holtz pour Euselande Anna Sola est là la Bélorussie va chercher une 2ème place pour la Suédoise ça a déboîté elle est passée en beau moment la combinaison jaune elle a réussi à s'extraire elle a profité un petit peu de la prise de vitesse avec l'aspiration et c'est elle qui va aller chercher la victoire le sprint final c'est pas une victoire Alexis c'est pour une 3ème place 3ème place donc pour la Suède regardez à 2 dixièmes 2 dixièmes à peine pour Anna Heuberg devant Martin Holtz pour Euselande France Biélorussie Suède voilà donc le podium cette fois Martin Holtz pour Euselande contrairement à hier n'ira pas chercher la victoire mauvaise tactique Alexis d'être restée en tête alors la victoire j'entends la victoire du sprint évidemment Anne-Sophie c'est sûr qu'on l'a dit pour les françaises non c'est bien joué pour Anna Heuberg Anna Heuberg elle est chez elle à la maison cette arrivée elle a dû la travailler des dizaines de fois à l'entraînement pourtant Euselande le sait mais on l'a vu elle a dégagé vraiment au bon moment c'était parfait après quand on fait ce genre de stratégie on n'a pas le droit à l'erreur mais c'est bien fait donc podium des Suédoises et nous on se retrouve avec oui les victorieuses du jour elles sont bien là les françaises quel plaisir de les voir évoluer sur cette course qu'elles ont maîtrisé de bout en bout des frissons grâce à nos françaises on va évidemment les accompagner pour la cérémonie le podium et les attendre au micro de Tanguy pour une première réaction restons quelques instants sur ces images de nos bleus qui nous offrent le premier frisson de la saison la première victoire sur un relais pour les filles ça nous promet une poursuite homme absolument dingue là aussi restez bien avec nous on est ensemble pour un très grand dimanche de biathlon on est de retour pour vivre le podium et cette première marseillaise de la saison voilà Fred Jean tellement d'énergie tellement de joie il y a une libération aussi Vincent oui clairement je pense que Fred comme on le disait il est à fond jour et nuit pour le biathlon pour son équipe et là c'est une belle récompense et voilà je suis sûr que ça va donner à la fois des ailes et puis de la confiance donc ça c'est quand même très fort non j'étais à 15 sur 15 oui mais c'est quoi on a entendu Julia dire non j'étais à 15 sur 15 et après la suite la suite s'est bien passée c'est tout ce qui compte et la cérémonie qui va pouvoir débuter on accompagne nos bleus bien sûr elles viendront toutes ensemble au micro de Tanguy juste après cette cérémonie ces visages radieux la saison avait très bien démarré pour les filles Anne-Sophie ça il fallait on le disait régulièrement mais cette victoire elle concrétise vraiment ces bons résultats individuels également oui et puis on a écouté tout à l'heure Stéphane Boutiot dans l'avant-course qui disait alors je recompte de mon côté on est à 5 podiums en 4 courses c'est ça avec Emilia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet sur le sprint masculin ça fait 2 podiums Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher sur la poursuite féminine ça fait 4 podiums le relais masculin avec la France ça fait 5 en 4 courses et on va en ajouter un nouveau et puis quel bonheur de voir les filles aussi concrétiser leurs résultats donc Anaïs les 2 Anaïs sur le podium hier de la poursuite les concrétiser collectivement et puis aussi exister face aux garçons Anaïs Bescon le disait hier dans son interview on fait un double podium c'est chouette nous ça ne nous arrive pas souvent d'habitude c'est les garçons ben oui les filles elles vivent les filles de l'équipe de France beaucoup dans l'ombre de l'équipe de France masculine et là elles vont briller ensemble Anaïs Bescon en tête c'était elle qui avait lancé le relais français le protocole qui va pouvoir débuter on ne compte pas 4 podiums pour un relais juste un je suis désolée on ne peut pas marquez il ne vaut mieux pas parce que la Norvège l'année dernière sinon on aurait été mal la Norvège qui finira hors du podium ça aussi c'est l'une des informations importantes le sprint absolument dingue face à la Suède mais on s'intéresse à l'équipe de France 3 ans quasiment jour pour jour après la dernière victoire de la France en relais voici nos 4 mousquetaires et vous pariez de cette relation entre les deux équipes effectivement Anne-Sophie les garçons sont devant ces images-là avant la poursuite qui va démarrer dans quelques minutes maintenant mais les garçons qui ont pu observer ce relais ça va peut-être les galvaniser également souder un peu plus encore cette équipe de France pour une grande saison en allée olympique c'est tellement bon à partager tout ça et regardez les techniciens justement qui sont en train de préparer la course masculine qui certainement se sont arrêtés près de ce podium on les a vus juste derrière les officiels en 3ème position donc cette équipe de Suède grâce à un sprint exceptionnel d'Anna Heuberg mais grâce aussi très certainement à un relais fantastique d'Elvira Heuberg Alexis a beaucoup mis l'accent dessus pendant la course Elvira Heuberg qui a ramené les filles aux portes du podium et ce finish fantastique Anna Heuberg qui est restée derrière tout le dernier tour et qui a déboîté au dernier moment un podium pour 2 dixièmes à peine 2 dixièmes entre la Norvège 4ème aujourd'hui et la Suède qui monte sur le podium photo finish quasiment pour départager la Suédoise et la Norvégienne ça concrétise également 2 bonnes semaines à Ostersund pour les Suédois et Suédoises Anne-Sophie ah bah oui elles ont été exceptionnelles Elvira Heuberg sur le podium du sprint Samuel Son qu'on a hâte de voir tout à l'heure sur la poursuite et puis Anna Heuberg qui a également remporté le tout premier sprint elle aussi on avait prévenu elles font deux premières semaines exceptionnelles les biélorusses et donc c'est assez logiquement qu'on les retrouve sur ce podium là aussi il faut féliciter un staff pour une bonne composition me semble-t-il avec Zinara Alimbekava en deuxième relayeuse elle qui est très bien placée au général sur le podium du général et puis Anna Sola qui fait un début de saison également très bon dixième au classement général qu'on avait mis en dernière relayeuse elle n'a pas craqué quand Anna Heuberg et Martha Holzbourg sont arrivés sur le pas de tir pour le tout dernier tir et donc elle vient chercher cette deuxième place avec de l'avance avec une quinzaine de secondes d'avance sur la suite ça fera du bien cette discipline du relais de la concurrence en plus avec la Biélorussie qui est performante cette saison la Biélorussie en deux et donc le public français qui va maintenant se manifester pour accueillir nos bleus sur la plus haute marche du podium et il faudra compter sur ces quatre filles-là championne olympique en titre on le rappelle et les Biélorusses félicitations félicitations merci avec plein d'amour c'est cher oh des billets c'est la fête il ne se peut pas 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 mémoire il ne se peut pas tu ne se peut pas il ne se peut pas Mais c'est tellement mérité. La Marseillaise qui va monter du public français. Les fameux Erasmus qui sont en ombre encore pour soutenir Nobles. Ah, c'est beau, Sturson, quand l'équipe de France s'impose de cette manière. La caméra de Pierre Esquer va pouvoir suivre nos Bleus parce qu'elles sont attendues au micro de Tanguy dans quelques instants. Voilà ces images en direct de ce public français qui est resté pour vivre ce podium et fêter nos Bleus. La poursuite homme, on attend les biathlètes pour leur traditionnel réglage avant la deuxième course du jour. Mais Vincent, avant que nos Bleus arrivent au micro de Tanguy, on sent vraiment une atmosphère spéciale. C'est très différent de certaines scènes auxquelles on a pu assister. Il y a quelque chose de plus fort, on a l'impression. Oui, bien sûr, la victoire fait tellement plaisir. Mais celle-ci, on a l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Oui, parce qu'on était favoris, elles étaient favorites. Mais encore fallait-il le faire parce qu'on avait deux filles dans leur marque, très en forme et deux filles qui avaient besoin de se retrouver. C'est fait et donc je pense que c'est aussi ça qui apporte encore plus de joie et de bonheur sur cette victoire. Et même peut-être trois parce qu'Anaïs Bescon, elle vient de se retrouver. Elle s'est retrouvée hier et elle enchaîne bien. Et puis Justine et Julia, c'est aujourd'hui que ça s'est redéclenché dans le bon sens. Donc voilà, quand quelque chose se fait attendre et que ça arrive, ça fait très plaisir. Et là, c'est le cas. Après, dans le staff, ça va être tout de suite les calepiers à nouveau vers la course des garçons. Bon, et Fred Jean, il va pouvoir fêter quand même. Fred Jean, là, on aimerait l'accompagner pendant sa fête. Il est comment quand il fête quelque chose, Fred Jean ? Il fait des marathons. Il va peut-être coulir toute la soirée. J'aimerais pas faire la fête avec lui. Non, il est pas drôle, Fred Jean, non. On vous proposera l'image dans le car, dans le camion plutôt, avec les fameuses gommettes. Ça commence à s'empiler pour nos bleus. Pierre Esquer avec Tanguy Carroise suivent nos bleus pour les accueillir et entendre leurs premiers mots après cette victoire. Les Erasmus suivent nos bleus. Vous voyez, ces fameux étudiants qui viennent fêter le biathlon et qui sont pas loin, à Trondheim. Godborg, nous disait Alexis également, vous voyez, elles sont en train de se rapprocher de Tanguy. On vit tout ça en direct. On est heureux de partager tous ces moments avec vous dans ce dimanche. Ça fait du bien en ce moment aussi. On prend l'air, il y a des victoires, il y a des sourires, du bonheur. C'est bien de propager tout ça en ce moment. Il y a des supporters dans les tribunes aussi qui suivent évidemment les directives gouvernementales. Ce sera le cas au Grand Bornan dans deux semaines. Le pass sanitaire, mais ça permet à tous de faire la fête dans des conditions raisonnables. et donc c'est un bonheur de voir également ça partagé. La saison dernière, il y a eu des victoires pour l'équipe de France, mais il n'y avait pas de supporters pour accompagner ces victoires. Alors oui, forcément, ça met du baume au cœur. Et puis j'ai hâte d'entendre Julia Simon. Elles arrivent. Voilà, on l'a beaucoup vu. On l'a vu très touchée en début de semaine. Donc ça aussi, le fait d'attendre et puis que cette victoire arrive après des moments difficiles, ça la rend sans doute encore plus belle. Tanguy, elles sont près de vous ? Oui, elles sont près de moi. Elles ont l'air d'avoir froid. Donc on va essayer d'aller vite. Non, ça va, me dit Julia, au loin. Un petit masque avant d'arriver ou pas de masque ? Je vois Justine, grand sourire. Rapprochez-vous du micro, ce sera plus facile de converser. Je n'ai pas de masque. Ce n'est pas grave, je suis à 1m50, moi, Justine. Je peux me reculer encore un petit peu si vous voulez. Racontez-nous, avec un gant dans la bouche, c'est compliqué de raconter. Racontez-nous ce dernier tour où on peut prendre le drapeau. C'est rare d'avoir l'occasion de passer la ligne avec le drapeau. Comme ça, c'est des moments géniaux à vivre. Oui, c'est des sacrés moments. En fait, au début de la course, j'avais pas mal d'appréhension. Une minute d'avance, ça peut paraître facile à gérer, mais en fait, c'est chaud. Et quand on a une minute d'avance en sortant du pâtissier, c'est trop bien. C'est trop bien. Et Steph, qui me tend le drapeau, c'est des émotions fortes. J'avais trop hâte de lire, c'était cool. C'est marrant parce qu'Anaïs, pendant la course, en interview, elle nous dit « j'aimerais pas être à la place de Justine parce que c'est pas facile de finir avec autant d'avance ». Bon, effectivement, il vaut mieux avoir une minute d'avance qu'une minute de retard, mais c'est une situation particulière à gérer. Après, ils ont été… Ouais, c'est juste psychologique, parce que tu te dis « punaise, une minute, c'est long, mais en même temps, c'est pas grand-chose avec des balles de pioche sur un relais ». Moi, j'imaginais les pires scénarios dans l'ère de départ, et puis à un moment donné, je suis arrivé sur le pâtissier avant mon coucher, je me suis dit « fais taire cette petite voix-là qui est si douteuse ». Je ne sais pas si ça se dit, mais bref, j'ai voulu envoyer. Cette petite voix sur le tir debout, elle devait être bien loin, parce qu'on a vu un tir à l'attaque, tel que vous nous dites depuis le début de saison, que vous êtes capable de le faire, mais que parfois, il y a des blocages qui se créent. Là, on a un tir rapide et impressionnant. Oui, je suis restée méthodique sur mon debout, je me suis installée correctement, et derrière, je cherchais le noir, je cherchais le noir, je cherchais le noir. Et c'est la pression qui retombe quand la cinquième balle bascule, la cinquième balle bascule, je fais ça, c'est trop cool. Et puis tout le long du dernier tour, je me suis dit « mais c'est un vrai petit truc ». C'est vraiment un beau sport. Oh, le micro en est tombé, tellement il est content. Justine, vous vous souvenez de la dernière victoire en relais de l'équipe de France féminine ? Oui, ça date, c'était il y a trois ans, à Ripolle-Ding. Mais je n'ai plus beaucoup de souvenirs, ça fait du bien de raviver un petit peu, de réveiller la mémoire comme ça. Elles viennent, vos copines, ou elles restent derrière ? Je ne sais pas, je suis selon, on peut continuer à converser si tu veux. Comment vous avez vécu, Anaïs, ces derniers tirs ? C'est peut-être parfois plus facile d'être sur les skis que de regarder les copains, parce qu'on n'a plus de prise sur le résultat finalement. Oui, non, on ne peut plus faire grand-chose. Mais j'étais derrière la cible 1 pour son tir couché. Aujourd'hui, on avait les dieux du cordon avec nous. La réussite, ça se provoque. Le tir debout, j'étais dans l'air d'arriver avec Nanas et Julia. Et beau tir debout, c'était beau. Julia, vous partez en tête. On a l'impression que votre saison, elle a débuté aujourd'hui, qu'on a retrouvé la Julia qui fait le biathlon que vous nous avez montré l'année dernière, mais qu'on n'avait pas encore vue. Oui, je sais que ces courses en relais, ça me tire à cœur. J'ai un état d'esprit. Vraiment, j'ai l'impression que rien peut m'arriver quand je suis dans ces relais. Et hier, après la poursuite, j'ai compris quelque chose. J'ai réussi à mettre le doigt sur quelque chose dans mon coucher. Donc aujourd'hui, je suis partie avec vraiment un gros objectif technique, de manière, surtout sur mon coucher. Et je suis super heureuse d'avoir réussi à le mettre en place aujourd'hui, d'avoir réussi à faire des tirs très calmes, très posés, tout en ayant quand même cette exigence et cette envie derrière la cara. Donc c'est cool, c'est à prendre pour la suite, ça fait du bien. Et j'espère que ça peut me permettre d'aller dans le bon sens pour la suite. Cette victoire avec de l'avance, c'est rare. On me disait dans l'oreillette que c'était la dernière fois en 2001 que l'équipe de France franchit la ligne, comme ça, l'équipe féminine, avec autant d'avance sur la ligne d'arrivée en année olympique. C'est plutôt un début parfait pour le groupe. C'est un super démarrage. Je ne vais pas regarder derrière, je vais regarder devant. J'espère bien qu'on ne va pas attendre 20 ans pour continuer de faire ça. C'était du beau travail, bien construit, un beau travail d'équipe. Franchement, je nous félicite toutes parce que c'était vraiment beau. Pour finir, on a souvent montré le groupe féminin par rapport au groupe masculin. Là, on arrive à la fin de ces deux premiers week-ends de compétition. Vous êtes à quatre podiums. Eux, ils sont à trois podiums. Vous leur avez mis la pression avant la poursuite. C'est la surenchère, rien du tout, rien à voir. C'est vraiment un collectif qui travaille, encore une fois. Après, c'est vrai qu'ils ont souvent besoin qu'on leur montre la voie. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont nous suivre. Je ne leur souhaite que ça. Merci, les filles, merci beaucoup. Elles sont en forme, elles sont radieuses. C'est envoyé de la part d'Anaïs Vesco. La poursuite homme, c'est la deuxième course du jour. On va continuer de les accompagner avec les images de Pierre Esquer, partager cette émotion et ce bonheur. Alexis, elle... Oui, Tanguy ? Alors ? Ah, j'entends, ça va, Polo ? C'est Jean-Paul Giacchino qui est avec vous, Tanguy ? C'est bien Jean-Paul Giacchino. Ah, on est avec Jean-Paul ? Ben oui, allez-y, on est bien avec vous, nous, Tanguy. Le Tanguy s'équipe ? Jean-Paul, vous voulez parler au talkie ou au micro ? Non, je ne vais pas aller au micro, mais je coupe le talkie, c'est peut-être mieux. Ça s'est passé parfaitement aujourd'hui sur le pas de tir avec 4 pioches. Il y a des filles qui étaient en forme, elles ont montré la voie et celles qui avaient eu plus de difficultés ont suivi les guides, presque. Oui, ça a été 4 courses bien alignées, 4 courses individuelles, mais vraiment bien alignées. C'était parfait. Tout n'était pas parfait, mais c'était du haut niveau. Il nous a rejoint, Fred, on vous a vu bondir dans la zone d'arrivée. C'est dur de le contenir parfois, non ? Il est assez énergique, le collègue ? Oui, il est monté sur des ressorts. Moi, je suis tout seul dans la forêt, donc à un moment donné, il faut quand même que j'exulte. Fred, c'est le plus beau relais de l'équipe de France depuis que vous avez pris la tête de cette équipe de France féminine, on peut le dire comme ça ? On faisait le compte avec Polo hier, c'était la dernière gagne, c'était le 19 janvier 2019, donc il y a bientôt 3 ans. Donc, du coup, les petits mots d'hier, c'était qu'on comptait sur elles, qu'on ne s'était pas sans prétention que de leur dire qu'elles faisaient partie des meilleures équipes du monde. Polo a souligné en disant que ça faisait déjà bientôt 3 ans qu'elles n'avaient pas gagné. Donc, voilà, il y avait 3 points de suspension à la fin de la phrase. Et aujourd'hui, elles ont conclu le travail en faisant, comme l'a dit Polo, 4 belles perfs individuelles. Et puis, les 4 ensemble, ça a fait un super relais. Et pour vous deux, en année olympique, ce relais, c'est presque l'objectif principal, parce que vous êtes coach de collectif et d'individualité, mais c'est le rassemblement de tout votre groupe, ce relais-là ? Oui, oui, de toute façon, dans la perspective olympique, c'est clair, c'est un objectif. Et puis, on sait qu'on a le groupe, on a l'équipe pour aller au bout. Voilà, quoi. Il faut vraiment ambitionner, la gagne, quoi. Le podium, c'est bien, mais on peut aller plus haut que ça, quoi. Voilà. Exactement. Il a tout résumé. Le podium, c'est bien, mais quand on a une équipe capable de gagner, il faut aller gagner. Nous, on prend toutes les victoires. Et puis, on aime bien vous voir comme ça, heureux, en fin de week-end. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Demandez-leur comment ils comptent fêter cette victoire avant qu'ils partent. Ah non, ça y est, trop tard, ils sont partis. On se demandait s'ils allaient faire un marathon ou autre. Ah, voilà. On se demande comment vous allez fêter cette victoire. Mais là, je ne sais pas s'ils ont le temps de fêter, parce qu'il y a les réglages de la poursuite. C'est quoi la suite, là ? Là, il y a la course des gars à 15h15. Je ne sais même pas quelle heure il est. Et après, il va y avoir un petit collage de gommettes, mais il faudra aller vite, parce qu'il faut ramasser le camion. En général, le dimanche soir, ça s'enchaîne. Là, malheureusement, c'est quasi plié. On va aller certainement fêter ça avec une assiette de riz et un bout de saumon en haut de la tour ce soir au repas. Mais là, la journée est quasi pliée. Il y a la poursuite des gars. Là, on va peut-être aller pique-niquer un petit coup quand même, parce qu'on n'a pas mangé encore. Et puis après, plier le camion. Il faut aller checker les bagages ce soir pour les avions qui partent demain. Après, il y a le charter. Nous, on vole pour aller récupérer les bus sur Munich. Il faut retourner hors fit zone. Donc, demain, c'est un peu... Beaucoup d'intendance. Il y avait eu un marathon autour du lac à Poclucca. Ici, le lac, il fait 70 km de long. On va peut-être se lancer là-dessus. On va peut-être éviter de donner des idées de merde. On verra en temps voulu. Pour le moment, il n'y a pas de marathon. Merci.